De la même façon qu'il est utile de connaître le nom d'une personne pour pouvoir s'adresser à elle, nous allons voir que dans le tableur, il est utile de donner des noms aux cellules ou aux plages de cellules afin d'y faire référence. Pour expliquer cela, je me propose de partir d'un exemple simple où nous aurons dans un magasin quelconque le prix d'un article hors TVA et nous souhaiterions pouvoir calculer le prix de l'article TVA comprise. Alors pour cela, dans la feuille de calcul, je vais indiquer d'une part le prix hors TVA, je vais indiquer le taux de TVA et je vais finalement indiquer, je vais calculer le prix TVA comprise de l'article. Alors je me propose donc d'indiquer le prix hors TVA de cet article dans la cellule A2, mettons que cet article coûte 200 euros. Bien sûr, je serai heureux de pouvoir utiliser le format monétaire. Le taux de TVA, imaginons que ce taux de TVA soit de 21%, donc j'écris 0,21 et bien sûr, je passe tout cela au format monétaire. Comment vais-je calculer le prix TVA comprise ? Eh bien, du cours de sciences économiques, vous savez que le prix TVA comprise va se calculer, donc il s'agit d'une formule, je commence par égal, va se calculer comment ? En multipliant le prix hors TVA par 1 plus le taux de TVA. Alors allons-y pour le calcul, le prix hors TVA se trouve en A2 et je multiplie par 1 plus le taux de TVA. Et je ferme la parenthèse. Enter pour terminer le calcul et je vérifie rapidement que cette valeur est correcte. Eh bien, effectivement, 21% de 200 euros, 21% de 100 euros frais 21 euros, 200 euros, 42 euros. Donc, nous avons un prix TVA comprise de 242 euros. Le problème est que la formule qui est là, elle est correcte, mais elle est peut-être difficile à lire. En tous les cas, peut-être pas ici, puisqu'il n'y a qu'une seule formule et que l'exemple est relativement simple. Mais imaginons que nous ayons maintenant une feuille de calcul avec des dizaines de formules, avec des références à toutes sortes de cellules. Pour rendre les choses plus compréhensibles, eh bien, on peut utiliser les noms. Utiliser, donner des noms à des cellules ou à des plages de cellules. Je vais faire le calcul que je viens de réaliser avec les références classiques, un calcul qui est correct. Mais je vais vous montrer maintenant qu'on peut obtenir quelque chose de plus compréhensible pour l'être humain, pas pour l'ordinateur, mais pour l'être humain que vous êtes, qui devez relire une feuille de calcul établie par quelqu'un d'autre. Essayez de comprendre comment cela fonctionne. Eh bien, nous allons ici donner des noms aux différents objets. Alors, l'objet qui est là, la cellule A2, je vais l'appeler prix hors TVA. Alors, je ne peux pas utiliser l'expression prix hors TVA avec les espaces. Je vais devoir donner un nom que l'ordinateur va accepter, que le système va accepter. Et je vais, par exemple, donner le nom prix HTVA. Vous remarquerez que je n'ai pas introduit d'espace. Et le système accepte le nom. Apparemment, il ne se passe rien du tout. Mais si je quitte la cellule, je vais en A3, par exemple, et que je retourne dans la cellule A2, vous voyez que maintenant, cette cellule, qui est toujours la cellule A2, s'appelle prix HTVA. La cellule B2, qui contient le taux de TVA. Eh bien, celle-là, je pense à l'appeler taux, en minuscule, par exemple. Voilà. Et voilà, j'ai nommé les deux cellules. J'aurais pu donner n'importe quel nom. Je trouve qu'il faudrait très bien fonctionner aussi. Mais il vaut mieux donner des noms qui rappellent ce que la cellule contient. Et puis, il me reste maintenant la formule. Eh bien, la formule commence bien sûr par égal. Égal quoi ? Eh bien, je vais éviter d'utiliser A1, qui n'est pas très représentatif, qui ne dit pas bien ce que cela signifie. Je vais plutôt utiliser prix HTVA. Alors, vous remarquez que j'ai commencé à écrire le nom de la cellule. et que le système, ici, semble avoir trouvé dans sa mémoire, semble avoir trouvé que, eh bien, j'ai déjà donné un nom prix HTVA à un objet. Il me dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas celui-là ? Et si je suis d'accord, si c'est bon, je frappe notamment Enter pour dire, je suis d'accord. Et je peux maintenant poursuivre la formule. La formule qui est donc multipliée par, j'ouvre la parenthèse, 1+, et 1+, quoi ? Ce que j'avais appelé le taux, en minuscule, ici, en l'occurrence. Alors, il se fait que le système connaît aussi le mot taux, d'ailleurs, parce qu'il existe une fonction qui s'appelle taux. Donc, ici, je suis obligé d'aller à fond et d'écrire le nom tel que je le connais. Je n'ai pas la facilité de pouvoir reconnaître. Bien, je ferme la parenthèse, 1+, taux, multiplié par prix HTVA. Tout cela me semble correct. Enter pour terminer. Et je trouve, effectivement, aussi la bonne réponse. Donc, on voit qu'en utilisant le nom, j'ai maintenant une formule bien plus explicite, prix HTVA fois 1+, taux, que la formule, tout à l'heure, avec les références aux cellules, les références relatives aux cellules. Deux choses quand même, deux, trois choses à propos de ces noms. Les noms de cellules ne peuvent pas contenir de caractère espace. Donc, j'ai bien évité l'espace d'empris hors TVA. Les noms de cellules ne peuvent pas commencer par un nombre. Elles doivent commencer par au moins une lettre, suivie d'un nombre quelconque de lettres et de chiffres. Et notez également qu'un nom de cellule ne peut pas être une référence à une cellule. Donc, par exemple, je ne pourrais pas utiliser le nom B2 pour nommer une cellule. Vous imaginez bien que cela ferait des problèmes insurmontables à comprendre pourquoi un calcul fonctionne ou ne fonctionne pas dans ces cas-là. Je ne pourrais pas utiliser le nom B2 pour nommer une cellule. Je ne pourrais pas utiliser le nom B2 pour nommer une cellule. Merci. Merci.